Je suis plus intéressé sur les moteurs d'une vie, ce qui vous fait bouger, le pourquoi, le comment, que plus que par les résultats quelque part. J'ai fait une interview il y a une dizaine de jours pour les montres, ça s'appelle Montre Heroes, il y a Voiture Heroes, il y a Montre Heroes et compagnie. Et comme je suis un ambassadeur Chopard, Chopard m'a demandé est-ce que tu ne veux pas faire quelque chose avec eux, on a une question posée. Et ça s'appelle peut-être les essentiels de la vie, j'en sais. Et alors on m'a montré des images pour qui, ce qu'étaient les essentiels de la vie, d'autres gens, pour me donner peut-être de l'inspiration et tout ça. Et c'est devenu, je crois que j'ai changé ça, les petites choses de la vie, dans les petites choses, il fallait donner cet exemple de ce qu'étaient les petites choses. Alors je vais vous les dire pour dire que quand même on sort quelquefois des sentiers battus, les petites choses de la vie. Par exemple, je suis tombé l'autre jour sur le micelle, est-ce que vous savez ce que c'est un micelle Vespéral Romain ? Moi, j'avais jamais lu, c'est un micelle, tout le monde sait ce qu'est, mais un micelle Vespéral Romain, bref. Je suis tombé sur le micelle Vespéral de ma mère, quand elle était petite fille aux dames de Marie à Bruxelles en pension. Et dans ce micelle, je me suis même demandé s'il y avait eu qu'elle qui l'avait utilisée, je me suis même demandé si sa mère ne l'avait pas utilisée, parce qu'il a vécu quoi. Les pages sont jaunes, entre les pages il y a toutes ces petites images qui n'existent peut-être plus dans le catholicisme, des petites images saintes qu'on vous donne de la Vierge. Il y a toute sa vie au pensionnat dans lequel il y a des petits messages à ma petite copine de messe, enfin bref, des images écrites à la main qui datent de 1923, 1926, 1925, donc le truc il a 100 ans. Mais je pense que le livre est plus vieux, ça c'en est un par exemple, et je pense à ce micelle parce qu'il a servi, c'est un micelle qui a servi, on voit qu'on l'a lu, mais en plus il y a toutes les petites choses de la vie et tous les moments de la vie qui sont ces petites choses qui vous rattachent en amitié, donc ça c'en était un. J'ai ramené du sable, du ténéré par exemple, il y a encore une chose que je ne vous ai pas dite, mais pas, donc ma vocation c'était plutôt la nature et le, j'ai fait autre chose. Il faut d'abord, la plus grande difficulté en sport automobile encore aujourd'hui, c'est que vos parents vous laissent faire de la course, parce que la réponse systématique en général c'est « Tu fais tout ce que tu veux, mais d'abord tu fais tes études et après tu feras ce que tu voudras ». Aujourd'hui on sait qu'avec cet écolage là, contre ceux qui commencent à l'âge de 6 ans, karting et tout, ça vient contre, enfin bref. Donc ils étaient désespérés, donc ils ont tout fait pour que je trouve quelque chose qui me plaise et le hasard a fait que le seul domaine dans lequel je pouvais peut-être être un peu présent, c'est quand j'ai fait de la moto au lieu d'être dernier comme à l'école, j'étais au milieu du peloton, puis avec l'envie, oui mais avec l'envie d'y aller. Ça leur, pour eux, ça a été un soulagement, parce que le soulagement des parents, c'est de savoir, quand ils ne seront plus là, le devenir de leurs enfants. Ça c'est le, quand on sait qu'ils sont autonomes, c'est le bonheur absolu, enfin je ne sais pas comment vous réagissez à ça, mais ils l'ont payé durement. Ils l'ont payé durement parce qu'ils ont eu peur toute leur vie, mais peur, parce que la conscience que je n'avais pas et l'attraction de courage dont vous faisiez, ça ne me posait aucun problème cette question-là, eux étaient concernés. Ils ont été, tous les lundis, ils étaient malades d'avoir vécu l'attente de ce qui allait se passer dans un monde où l'information n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. Ils ont suivi tout ça, l'attente, mais une vraie souffrance. Le deuxième, je crois, c'est mon père a écrit un livre, Ainsi naquit l'automobile, et qui est passionnant à lire parce qu'il a changé le cours de... Il a changé la narration de l'histoire avec des faits précis qui a fait évoluer la naissance de l'automobile en partant de Karl Benz, d'Hendler, de Panhard, d'Amedé Bollet et autres en partant du Fordi. Donc je l'ai mis dedans. Le troisième, c'est du sable du ténéré que j'y tiens beaucoup parce qu'il est le premier vrai grand pas de mon évolution et ma prise de conscience de plein d'autres choses. J'ai sûrement... Qu'est-ce que j'ai encore ? Il y a une petite coupe en argent, toute petite, minuscule, de la propriétaire de... J'ai roulé pour Zundap quand j'étais jeune, comme pro. A 17 ans, j'étais pilote professionnel chez eux. La propriétaire, quand j'ai quitté Zundap, que je faisais mi voiture, mi heure. J'étais en voiture, elle m'a donné un petit... Elle m'appelait sa maman de Munich. J'avais... Quand j'étais chez elle, j'avais 16 ans. Je ne connaissais pas grand chose, c'est moins qu'on puisse dire. Mais ça, c'est encore un petit... Enfin, des petites choses, voilà. Ce n'était pas la Porsche, la dernière. Ce n'était pas la Porsche Legend quelque chose, Belgian Legend ou des trucs comme ça. Il fallait la montre... Il fallait montrer une montre. Je pense que c'est celle-là. Mais ce n'est pas ça. Ça fait 35 ans que je suis avec un garçon qui est le CEO de Chopard aujourd'hui. Vice-président avec sa soeur. Schaeffler. Schaeffler. C'est l'histoire de la... C'est pas... C'est pas la montre, c'est l'homme. C'est la rencontre de quelqu'un avec qui on peut créer et construire une amitié profonde. Et aussi, leur succès, dans le parallèle que j'ai établi, vous avez compris maintenant comment j'aligne mon succès sur des gens qui le rendent possible. Et qui représente l'essentiel. Dans son entreprise, le respect qu'il a pour les artistes qui font de l'horlogerie fine, de la construction de nouvelles montres, de hautes complications et compagnie, au même titre que eux font... Il est là, c'est la symbolique d'une amitié de quelqu'un qui pense comme moi à son entreprise. et les gens et le respect qu'il a pour les individus qui sont avec lui. Ça, c'est encore un autre point. Voilà ce qui m'émotionne et me rend sensible, les petites choses de la vie. Et je remarque que... La matière elle doit être dedans aussi, mais je ne sais plus. À chaque fois, ce que vous mettez en avant, y compris dans ce que vous appelez les petites choses, c'est l'élément humain. Oui, parce que c'est vrai que quand je vais quelque part, je suis toujours bien reçu et je reçois surtout des témoignages de gens qui viennent à des événements et qui se souviennent de moi dans le passé, âgés ou moins âgés. Et j'ai un respect infini et j'ai une disponibilité totale pour tous ces hommes et ces femmes. Et même, moi, ça couvre ses plus larges parce que je suis respectueux de toutes les passions, mais le point commun, c'est l'automobile. Vous pouvez être fan de Charles Leclerc ou de Lewis Hamilton. Je n'ai pas un tempérament de missionnaire ni de missionnaire pour convaincre. J'ai un respect infini pour toutes les options acceptables au niveau de la tolérance. Vous voyez, c'est presque une confession. En fait, vous devriez être confesseur. Je dirais, j'ai rencontré Olivier Augard, oui, je me suis confessé. Non, mais ce sujet, on a très peu parlé de course. On a parlé des choses de la vie. Plus on avance, plus le temps imparti est précieux. Je pense que je ne peux être heureux que de tout. Et la première chose, d'avoir survécu à tout ça. Parce que je pense que peu de gens, je pense que quasiment personne n'a autant roulé un peu partout. Mais autant rouler, c'est-à-dire avec un risque, celui que vous évoquez, réel. J'ai survécu à tout ça. Mais aussi, vous verrez qu'avec le temps, il passe plus vite et il devient de plus en plus précieux. Raison pour laquelle il y a des choses qui doivent être dites. Il faut se dépêcher pour ne pas perdre de temps dans ce domaine. Merci.